et salut à toutes et tous j'espère que vous allez bien ce dimanche 1er mars comme je vous l'avais dit je vous ferai une nouvelle vidéo alors cette fois ci on va faire une vidéo sur golden pit comme la précédente alors par contre il s'agit là de ma première partie sur le nouveau map pool du coup on était contre un joueur briton sur golden pit pareil je joue avec les francs donc je redécouvrais la map parce que golden pit j'ai joué dessus mais il ya de ça un certain temps donc on rappelle golden pit vous avez des spots d'or au milieu c'est un cratère en fait contrairement à gold rush où vous avez une montagne à la place d'un cratère donc ça change un peu la la meta notamment au niveau de la gestion des spots et de la hauteur qui est un petit peu différent donc du coup les francs je vous rappelle deux spots de gold à proximité de votre base donc de trois carrés et deux spots de pierre de quatre carrés donc là je suis plutôt pas mal on jouait en bleu et notre adversaire était donc en rouge voilà je sais plus du tout son niveau au moment je les jouais je pense que c'est un joueur qui était un petit peu en dessous en termes de vélo par rapport à moi j'ai pas fait gaffe le précédent l'an qui jouait go je suis sûr qu'il était 1500 je l'avais déjà joué et j'avais peu près gagné 15 ou 16 points donc l'été de mon niveau à peu près à quelque chose du coup alors contrairement à l'autre fois mais deux sangliers sont pas exactement dans la même zone donc c'est plutôt pas mal en plus on a des baies et un spot avec quatre serres donc là sur le coup c'est des bouquetins mais ça revient au même à côté des serres donc enfin en côté des baies donc c'est top ça peut nous faire un apport de bouffe supplémentaire très intéressant notre adversaire lui a ses deux ors devant tout comme nous on a un or ici en face et là encore avancé par contre on a une pierre dans le bac et une pierre devant donc c'est pas extraordinaire mais par contre on a on a un grand bois derrière un mois sur le côté un autre dans le derrière donc on est plutôt pas mal l'adversaire se parler il a un bois derrière un deuxième la pierre qui est derrière et une pierre devant donc ça c'est plus embêtant il n'a pas une map extraordinaire et en plus il est très proche de ce fameux cratère donc méfiance ça peut être compliqué donc pareil on joue les francs donc les francs un avantage sur la cavalerie on en profite alors cette fois ci j'ai pas fait l'oum donc métier à tisser c'est temps donné que j'étais plus ou moins rassuré vis-à-vis de la map moi c'était pas utile de lancer l'oum lancer l'oum quand vous êtes pas safe au moins comme ça vous êtes tranquille vous êtes sûr de ne pas perdre bêtement un villageois donc là par contre on a notre adversaire on va ralentir un petit peu le jeu qui part sur une caserne assez rapide nous pas encore on a le temps par rapport à ce qu'on veut faire qui prend plus de l'or donc on part sur un un drosh ou un rush manhattan je pencherai plus sur un drosh du coup on part sur une habitation donc logiquement si notre adversaire n'est pas bête il va se wall directement ici wall là peut-être qu'il va inclure la pierre mais c'est pas sûr là il a pas besoin de roule ici ici et ici voilà comme ça une base qui est relativement saine donc par contre nous on va faire la caserne là le but ça serait de wall là et là je pense que si mes souvenirs sont bons c'est ce qu'on va faire voyons voir au niveau de la production ce qui fait donc au niveau de l'âge à peu près pareil sauf que moi je vais passer avant lui il est sur 21 villageois moi je suis sur 20 villageois ok alors ils nous ont qui qu'il un peu plus le but c'était de pas perdre un villageois bêtement on envoie de villageois comme ça on est sûr là je scoute ce qu'il est en train de faire après je vois qu'il ya des militiaux je ne sais pas combien généralement il y en a trois ou quatre il s'avère qu'il y en a quatre quand il tarde à l'envoyer je pense pourquoi voilà qu'elle envoie moi je retourne avec mon fameuse coûte chez moi le but c'est vraiment d'être safe et de défendre avec mon on se coûte du moins mieux du mieux possible par contre voilà chose à faire je fais une petite pause mais tant donné que vous partez sur un adversaire qui va vous faire un druch ou un rush man attend vous ne savez pas trop l'idéal mettez votre écurie à proximité de votre forum parce que le problème si vous mettez ça dans le wall et porte chance que votre adversaire vienne taper l'écurie vous êtes obligé après de venir réparer celle dernière et vous allez consommer un bois fou donc si vous pouvez la mettre assez proche de votre forme histoire qu'elle soit protégée assez facilement faites le c'est pas une obligation mais je vous le conseille c'est ça vous permet vraiment d'avoir un bo assez safe alors j'ai ou au lycée en sécurité j'aurais pu ou le bien plus loin du coup je les fais là pourquoi pas j'aurais pu ailleurs mais bon on a vraiment fait en vitesse but c'était vraiment pas de se tromper l'adversaire est là bien entendu il m'a ce côté un bon bac par contre ce qui est bien c'est que là j'ai réussi à tuer voilà donc les parties sur manhattan d'armes on essaye de d'enlever de la vie assez facilement aux hommes d'armes on va faire demain on va perdre le lancier c'est dommage mais bon soit le lancier a fait le boulot il a tué un scout pas mal voyez je suis obligé de wall j'aurais pu ou bien plus loin mais je sais pas où sont ces hommes d'armes peuvent être dans la zone là je peux perdre un villageois gratuitement donc on évite là on gratte des hommes d'armes voilà chose importante voyez j'ai tué deux hommes d'armes quand on se coûte on se coûte en fait il la focus avec ses unités il a moins de vie vous le sélectionnez c'est un petit peu de micro c'est pas bien méchant mais vous le sélectionnez et vous le faites s'en aller ce qui fait que son unité est obligé de refocus un autre une autre unité militaire voilà ça vous évite de perdre bêtement un scout qui peut toujours vous être utile bon il a que 18 points de vie mais ça peut toujours faire le taf pour tuer des vieilles voilà donc on accélère voyez à la il était en plus il était toujours en train d'agresser cette unité là ce qui fait que même l'autre qui était low hp mid mid hp on va dire il n'a pas il n'a pas perdu d'autres points de vie donc ça c'est vraiment très bien bon comme je vous l'avais dit l'adversaire termine de ce wall il fait des archers c'est britons donc c'est logique il va faire fletching ce qui est aussi là très logique il est sur deux camps de bûcheron nous aussi bien entendu au début vous restez sur un mais dès que vous pouvez en faire un deuxième faites le ça optimise votre école de bois très important mais villageois qui étaient aux moutons je les envoie directement sur leur par contre j'aurais pu éviter d'envoyer des villageois qui étaient abîmés lors à nous on continue en fait le but là c'est vraiment de prendre du mode contrôle avec les scouts on voit plus ou moins ce que va faire l'adversaire donc là on n'avait pas re-scouté depuis un moment je sais pas ce que je fais ouais c'est bizarre ah ok d'accord oui donc je l'ai vraiment senti non ok je reviens je scoute et là je vois l'armée adverse alors je fais une grossière erreur parce que je perds un scout gratuitement faire attention heureusement je pars sur un contre à mon adversaire je fais du tir ailleurs je fais fletching enfin non je fais même la forge oh ça c'est une erreur de ma part j'aurais dû faire d'abord fletching bon tant pis en soi c'est pas très grave j'ai mes scouts pour 3 plus 3 donc ça peut taper assez fort les archers et là ça aurait été surtout de refaire des tirs ailleurs j'ai un autre scout qui est en train de sortir il faut bien micro vos scouts le but c'est pas de les perdre voilà là par contre ce qui est bien on peut taper et on bloque le bac des archers adverses on perd des scouts ça coûte cher et on annule totalement son armée ça nous met vraiment très bien voilà donc là tant vous le dire en plus je lance la brouette l'adversaire ne l'a pas fait j'ai 33 villageois il en a que 31 donc je vais avoir un surplus de de récolte par rapport à lui je refais un wall histoire d'être bien safe ce qui fait que j'aurais plus cette porte plus que cette partie là ouverte parce que le but c'est de protéger son or c'est très important donc on est bien là j'envoie cette petite troupette parce que je me dis du coup vu que j'étais pas mal d'archers on va essayer de mettre un peu de pression là tant donné qu'il a son or vous voyez alors là on voit pas du tout ce qu'il a fait mais bon on se doute qu'il y a au moins un bâtiment l'autre m'envoie quelques archers donc ça en soit c'est pas mal ça peut être embêtant sauf si j'ai de quoi défendre chez moi du coup dans ce cas là il perd tout très rapidement et moi je ne perds rien ce qui est bien c'est que là mon bois est safe donc je perds pas beaucoup d'unité il est bloqué ici dans le dans le bac donc il peut pas venir moi je continue j'essaye de mettre la pression quand c'est comme ça que vous partez sur du tirailleur scout faites beaucoup de ferme parce que ça vous ralentit dans votre passage au château faites attention alors là ce qui est bien c'est que je le force à faire une tour en soit je sais pas si la tour était très intéressante pour lui parce que ça va lui coûter cher 125 de pierre c'est moi en tout cas c'est très très intéressant parce que mon ouvrier hyper hyper intéressant d'un point de vue dépenses de l'adversaire moi ça m'a coûté un petit peu certes ça lui coûte un tc quoi voir même deux parce que du coup il va être obligé de reminer de la pierre non non je suis hyper gagnant sur mon truc bon là il m'attaque ok je retourne ici j'ai mon autre camp de bûcheron il peut pas passer derrière sur le papier en fait on se met bien on fait un petit marché parce que on risque d'avoir un certain déséquilibre notamment avec l'or donc on va essayer d'équilibrer du mieux qu'on peut et on fait une deuxième écurie deux écuries par rapport à mon vo je pense que ça suffit amplement pour en faire trois ça sert à rien parce que le but étant de produire quand même en continu je pense que c'est très peu intéressant là en plus on essaye de passer parce qu'il est bien c'est que je l'empêche et je lui fais consommer de la pierre si on regarde il a plus que 45 de pierre donc vraiment c'est tout bénéfice c'est une agression qui m'aura pas coûté très cher mais qui le paralyse et qui lui permet en fait de voilà je fais consommer énormément de ressources donc c'est top au niveau du bois j'envoie trois tirs ailleurs qui va qui vont clean en fait les cadres archers sans trop de difficultés j'ai renvoyé des villageois ce qui était en train de récolter les fameux serres à l'or parce que c'est l'or qui m'importe je continue de faire les améliorations notamment le plus un défense pour la cavalerie après le but c'est vraiment de mettre la pression l'adversaire reste sur un cantier à l'arbre par contre il a fait un switch sur sur la cave je sais pas si c'était très intéressant je pense que c'est une erreur de sa part il aurait dû continuer sur les archers parce que les archers boutons sont quand même très fort quoi qu'on vise ça reste un bon choix en plus on va passer devant lui au château on a un timing qui est quand même intéressant on va passer aux alentours des 20 21 minutes et quelques là on a clean la petite armée on n'a perdu qu'un tirailleur c'est ultra rentable on a des ressources à plus en finir donc non on est bien en plus on a voilà on a un villageois de plus on avait tout à l'heure la brouette on a un ratio de 15 victimes pour 5 donc non on est très bien sur le papier franchement il n'y a rien à redire on est passé je fais donc le plus simple défense pour les tirailleurs et je fais l'up tirailleur parce que bon je sais pas à quoi m'attendre au niveau adverse j'ai vu qu'il y avait bien entendu un cantier l'arc mais je pensais que mon adversaire allait partir sur archer tout court ce qui n'est pas vraiment le cas il va partir sur de la cave donc soit pourquoi pas et là on envoie voilà on envoie la cave j'aurais pu faire le plus de défense je ne l'ai pas fait je fais plus de plus d'attaque des pour les terrières et je fais un forum encore une fois pourquoi je fais un forum j'en fais deux au moins pour avoir une économie plus ou moins stable et ça me permet de maintenir ma pression avec ma cavalerie et j'en pose un troisième en fait au mid j'ai joué un peu plus agressif sur cette game par rapport à la précédente enfin du moins je trouve dont l'autre j'étais obligé mais qui est en train de me trush donc il fallait que je défende un minimum mon adversaire par contre lui a pris le pari de faire le plus de deux défenses mais il n'a pas ligne de sang donc blind reste quand même très important on continue nous de mettre la pression petit à petit par contre on bac ça sert à rien faire ses cavaliers pour ça là j'ai une troupette qui est déjà rentabilisé donc si je la perds bon c'est toujours embêtant mais voilà c'est pas dramatique en soi on a les villageois qui vont directement faire le forum là bas on continue de récolter du bois on peut peut-être même reposer un camp de bûcheron si on veut et on continue à faire de l'armée je fais le plus de deux défenses de la cavalerie ça va se sentir au bout d'un moment voilà plus de deux défenses qui passent je vais clean ses cavaliers mon adversaire par contre lui part sur un monastère donc en soit pourquoi pas c'est une fois peut être une bonne solution ça va lui coûter cher en or mais s'il le veut je sais plus où était son autre or ouais l'autre or est devant donc en fait il n'a plus qu'un carré de minerais donc le carré de minerais va vite se terminer moi je suis en train de mettre un peu de pression je continue on est tranquille notre écho est plutôt saine on a 43 villageois il en a 44 il n'a pas fait de tc par contre donc en fait l'adversaire pour l'instant est un peu all-in produit de l'armée produit de l'armée mais il n'a qu'un seul forum alors que nous nous en avons trois donc déjà au niveau économique on est bien on fait un monastère derrière parce que mon abus que l'adversaire était parti sur la cavalerie la sienne est moins forte que la nôtre mais bon si on peut lui en capturer quelques-uns c'est toujours bénéfique et on reste sur bien entendu les tirs ailleurs d'élite ce que tirs ailleurs d'élite ça peut toujours nous aider notamment pour snipe les fameux moines on met la pression mon armée plus forte que la sienne donc je peux essayer d'y aller le but voilà c'est tuer le fameux monc donc le moine ce que j'arrive à faire je me fais convertir quand même une unité ce qui est dommage je m'en refaire convertir une autre non pas encore si et voilà donc par contre là je bac parce que je me fais reboot doucement mais sûrement on refait une troisième ecturie à proximité parce que le but ça va être de produire en continu quand même et là on refait un camp de bûcheron parce que à terme ce bois là on va l'utiliser on a les moines alors on va en faire pas mal parce que le but c'est vraiment de convertir un maximum d'unités et puis d'avoir après du soin derrière on fait une caserne pourquoi pour faire des piquets parce que de toute façon pour l'instant notre adversaire tout cas par rapport à ce qu'on a vu ne faisait que des chevaliers donc le but dans un premier temps c'est vraiment faire le compte des chevaliers après bien entendu il va partir sur des archers et ça on le verra bien après donc pour l'instant on est en train de cumuler un peu d'unités militaires on prend les reliques en tant qu'à faire c'est toujours ça de gratuit les lanciers sont en train de se faire on fait l'amélioration piquée sur la caserne qui ne nous sert pas vaut mieux produire les unités le plus proche de chez vous voilà les chevaliers qui sortent et faut continuer faites des villes à joueurs encore et encore attention au supply ça c'est très important faut faire les maisons faut pas se mettre en maisonnette voyez ce qu'on fait là on va faire et là on essaye de pousser petit à petit on essaye de sonder voir ce qu'il ya on ne sait pas donc ça le problème vu qu'on n'a pas forcément la hauteur donc là ça va être une confrontation de moines donc on a plus que l'adversaire donc c'est pas mal on a quand même 11 knight alors que lui il n'en a pas beaucoup et là on est bien on est même très bien sur le papier et en fait le mec même pas gg rage quitte de toute façon il pouvait pas faire grand chose on commençait à prendre le contrôle du mine on avait fait les bonnes unités pour le contrer en plus de ça on avait les moines derrière pour tanker soigner et convertir les unités adverses ouais alors c'est une petite partie à dure pas très longtemps mais moi je voulais vous montrer que voilà tout était possible l'avantagé des francs c'est que c'est une sive assez complète elle est très forte vous pouvez switch d'unité vous partez sur des tirs arrière vous partez sur des sur des cas thèses vous partez sur des piquets avec des moines etc vous avez moyen de faire pas mal de choses les britons je trouve qu'ils sont moins forts sur cette ma plaque il ne l'était sur goal rush dans le sens où goal rush partir du moment où vous arrivez à prendre la hauteur la montagne avec les fameux spots d'or c'est difficile de vous déloger or là étant donné que c'est dans un creux c'est une crevasse j'ai l'impression que les mecs vont quand même avoir beaucoup plus de mal à tenir leur rang sur sur ce spot là profitez-en vous avez une cavalerie qui est hyper forte donc si vous jouez une cive cave comme les francs les perses etc profitez-en les francs ont une bonne écho les perses encore meilleur si vous pouvez boomer derrière vous allez faire des ravages parmi votre adversaire donc allez-y faut vraiment pas lâcher le morceau et je pense que vous pourrez gagner assez facilement des parties alors je m'adresse surtout aux gens qui sont aux alentours des 1000 jusqu'à 1350 1400 si vous avez une écho comme ça assez serré normalement vous faites le job au delà après il ya certaines choses qui changent ça dépendra aussi de la cive adverse voilà mais je pense que juste en appliquant tout ça ce que je vous ai montré vous pouvez facilement monter en termes de niveau là je parle pour le gold pit vous aurez la chance de je pense de revoir d'autres parties prochainement là moi pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de parties en 1v1 sur le nouveau map pool mais j'en ferai bientôt un certain nom donc voilà dès que j'aurai d'autres maps à vous présenter je vous ferai des vidéos sans aucun problème voilà j'espère que ça vous aura plu si vous avez des choses à demander je vous le répète encore une fois n'hésitez pas à me poser des questions un petit pouce bleu si vous voulez et que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner ça me permet moi de continuer à avoir en tout cas de garder la motive et ça me permet de voir voilà les gens qui suivent et vous un côté c'est qu'à partir du moment où vous êtes abonné vous pourrez voir à chaque fois que quand ma vidéo est disponible donc ça vous permet de faire un suivi régulier de ma chaîne voilà sur ce les amis bon dimanche bonne fin de semaine à tous et puis bah bonne soirée allez ciao bye bye